Salut à toi, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est la deuxième session de l'année que j'ai filmée. Le but était de trouver une zone où le bar pouvait peut-être être actif et surtout profiter de cette grande marée pour essayer de retrouver et regarder comment étaient faits mes postes, parce qu'avec le temps, quand on ne va pas souvent à la pêche, il arrive d'oublier certains détails qui peuvent être vraiment précieux pour pouvoir toucher du poisson. La session a déjà été faite, je te fais cette présentation juste après. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo te fera plaisir. En tout cas, moi, elle m'a fait plaisir et j'ai pris du plaisir à essayer de te faire plaisir. Je te dis à bientôt, j'espère pour une nouvelle vidéo. Profite bien. Ciao, qu'elle a vous. Là, j'approche tranquillement d'un coin sur lequel je pêche quand il y a beaucoup de courant. Alors, bien sûr, je suis plus qu'ultra en avance. J'ai bien une bonne heure et demie d'avance. Mais si je veux observer un petit peu comment est le poste, parce que c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire quand on reprend une saison. Donc, voilà, c'est magnifique ce plateau. Je vais pêcher de là-haut, là. Le courant va passer, là, de part et d'autre. Il y a un courant très puissant. Et tu vois, tous ces endroits où il y a des algues et tout ça, le bar, il se camoufle là-dedans. Il adore ça. Et je prends... J'ai pris énormément de beaux poissons à cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai dû avoir un de mes plus gros poissons, ici. Et une fois que ce petit plateau rocheux que je vais pêcher, j'espère que tu vois bien avec la laméra, hop, ça passe, ça redescend. Juste ici, ça redescend. Et la plupart du temps, quand je pêche de là, je les prends dans le trou. Ils sont juste planqués du courant à cet endroit-là. Et tu vois, c'est vraiment très important de revenir sur ces postes pour se remémorer exactement comment est fait le fond. Il y a 2-3 choses que j'avais oubliées, donc là, je suis bien content d'être venu. Et plus la mer monte, plus après, tu les pêches sur le plateau, ici. Ou alors, tu vas jeter dans cette direction, dans la direction que je prends. Encore une belle tranche. Tu as mes pieds, là. Mais regarde celle qui va après. Elle est encore plus magnifique. Voilà. Et ça, ça, c'est une niche à barres. Voilà. C'est très compliqué de venir chercher le poisson, ici. Habituellement, j'arrive à les faire monter en surface quand ils sont postés dans ce trou-là. Parce que je les appelle. Parce que dès que tu jettes avec un leurre souple, le courant est tellement fort que ton leurre souple passe tout de suite au-dessus du trou. Et tu ne peux pas les déclencher comme tu veux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un endroit magnifique. Je ne pèse jamais à cette heure-là. Je peux y venir comme ça, comme je suis en train de le faire là pour observer. Mais c'est très rare que je pèse à cette heure-là. Alors là, pour pouvoir essayer de toucher peut-être éventuellement un poisson, je vais me mettre sur la pointe vraiment à l'extrémité du plateau. Le courant va prendre déjà. Là, il prend un petit peu. Là, je vois, il y a une petite ondulation qui m'alerte un petit peu en surface. Donc, je vais aller faire un petit tour là-bas. Là, je fais les bordures pour ne pas passer sans arrêter de ne pas les avoir faites. Et en marée montante, quand tu viens dans ce secteur-là, en marée montante, tu viens de nuit, il y a des bouquets. c'est magnifique. Ah non ! Tiens, voilà. C'est promis. Et bien sûr, très compliqué de pêcher le courant de l'autre côté du caillou là puisque la tranche est tellement profonde que je ne peux pas traverser quasiment même en très grosse marée. Il faut vraiment une très très grosse marée. et malheureusement, dès que le courant prend, tu étais obligé de traverser parce que la mer monte trop vite. Donc voilà. Bon, allez, je te reprends un peu plus tard. Bon, j'arrive à la pointe où le courant est un peu plus prime malgré que quand je me situe là, tu vois où est mon sac. Il faut que ce caillou là soit recouvert pour vraiment avoir des passages concentrés de poissons. Et je me dis, voilà, avec une pêche de bordure avec le Dark Slipper, ça peut peut-être vraiment déclencher un poisson qui est resté dans le secteur. Et puis ça me permet aussi d'être peinard au bord de l'eau sur tout ça. Là, le courant a réellement bien plu quand même. Déjà. Ouais, c'est peut-être moi qui n'ai pas suffisamment travaillé le courant. On va dire les 45 premières minutes de courant avec les bons l'heures, avec assez de patience. Et qu'en fin de compte, je suis passé à côté de plus d'une fois de belles pêches. Bon, là, pour la canne, j'ai pris la 82M. Comme il y a un petit courant d'air de nord, elle va m'aider à être un peu plus puissant dans le lancé parce qu'elle est un peu plus longue. Deux autres, c'est 2,50 m ou 2,45 m, je crois. Donc, je pense que le choix était vraiment bien pour aujourd'hui. Et je garde largement de la finesse pour descendre en grammage de l'air au besoin. C'est parti. Ça y est, là, le premier poisson, j'ai pas la touche en direct. J'étais complètement concentré à des mouettes qui étaient un peu plus au loin. Si tu regardes, la tranche que je te disais où le courant va prendre beaucoup est arrivée. Et là, c'est manifestement un très bon poisson. magnifique poisson. Magnifique, magnifique, magnifique poisson. C'est lui que j'attendais. Ça fait une heure et demie que je suis ici en train d'attendre le beau moment de la marée. Et là, c'est enfin un magnifique poisson que je sors. C'est vraiment magnifique. Le plaisir que ça m'a donné. Il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça faisait trop longtemps que je n'en avais pas eu un comme ça. Ah, la vache. Ah, magnifique. Allez, je vais te mettre à l'eau. Ah, la vache. Voilà. C'est vraiment, c'est un bon 52, 53 centimètres. Ah, c'est bien. Ça fait du bien. Ah, mon petit père. Ouais, c'est super sympa. Merci de m'avoir rendu visite. Allez. Voilà. Ah, magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, ben voilà. Ça, ça me met le le moral vraiment au taquet. Ça me met vraiment le moral au taquet. Oh là 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 là. Ah, super. Swatchad. Peut-être plombé 10 grammes. Et bien sûr, hameçon sans ardillon. Et je reviens. Voilà, ça c'était le plateau où il y a énormément de courant qui va se faire. Et j'ai dit, le bar, il reste dans une petite retenue d'eau qu'on a vue tout à l'heure au bas de l'eau. Et il est là et il attend. Il est planqué du courant et il montre que quand il y a un poisson. Il n'a pas fait un combat de fou. Mais de sentir sa puissance et son poids au bout de la canne, c'était vraiment magique. Et ça fait une heure et demie que je suis là en train d'attendre que le moment propice arrive. Et j'aurais pris le premier poisson qui est peut-être venu se mettre à poste dans ce secteur. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pas d'autre mot. Mais en plus, c'est un beau. Ça me change des petits de la dernière session que j'ai faite. En espérant que ses collègues soient dans le coin. Mais bon, après, s'ils sont pas là, c'est pas grave. Juste pour celui-ci, je suis heureux. Un beau poisson de 50 plus, déjà. Pour moi, c'est déjà des superbes poissons. Il faut les négliger. Aucun doit être négligé. J'étais pas du tout concentré à ce que je faisais. J'avais même pas la caméra d'allumer. Ça va que j'avais anticipé avec la caméra de dos. J'étais en train d'observer des mouettes qui faisaient du surplace un petit peu plus au large. Vous pouvez voir s'ils piquaient, s'il y avait quelque chose. Mais non, non, elles n'ont rien fait de spécial. Et le fait d'être venu au bas de l'eau, regarder justement comment était encore fait le fond, ça m'aide vraiment mieux à placer mon leurre et aller chercher le poisson là où je pense qu'il vient se mettre à poste pour chasser. Le frein a été réglé assez fort. J'ai tendance à le régler un peu plus fort depuis que je pêche sans ardillon pour le brider un petit peu, pour brider plus facilement le poisson. Car la tension sur le poisson est ultra importante. Il faut avoir une véritable maîtrise de sa canne et de sa bannière avec un poisson quand il est sans ardillon. Tout vient à point à qui c'est à tendre. Voilà. Tap, ouais, poisson. Yes. Ah ah ah, j'ai senti venir. Il est venu deux fois, tapé. mais c'était une vieille. Ah 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 ah. Voilà. Ah bah elle s'est bien battue, hein. Ah 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 ah. Oh là, mes mères. Ah ah ah. Petite mère. Ah 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 ah. Hop elle a... Retourne. Allô. Hop. Voilà. Excellent. Ah mince, j'y ai cru, pourtant. Mais non. J'étais bien placé, le lancé était bien fait. J'étais au bon endroit. ici, la veine de courant n'est vraiment pas bien prise. Ça va être de plus en plus fort. Il va falloir qu'il va falloir qu'ici, le plateau qui est presque bientôt recouvert, soit recouvert pour que le courant prenne vraiment à fond. Malgré qu'il y en a déjà beaucoup. Il faut laisser le temps au temps. Les choses se mettent en place tranquillement. Ouais, poisson. À la descente. Ça a l'air d'être encore une vieille. Et ça va être un bar sous-là. Oh, peut-être un bar, peut-être, plutôt. Ah oui, un bar, c'est. Ah, un petit bar, c'est. Et alors là, un beau de noir. Un beau de noir. Bon, ben, il est reparti. Il n'aura pas eu la photo. Et bon, voilà, c'est que c'est en train d'arriver. Ah, j'aime pas quand il tombe comme ça. Mais bon, c'est le risque avec... Quand on n'a pas d'ardillon, le bar, quand il se débat comme ça, si on le prend pas en main, généralement, il... il tombe. Je devrais faire plus attention. Les bonnes habitudes vont revenir. bon, deux poissons quand même, c'est déjà bien. Trois, avec la vieille. Ah, tap, ah, un loupé. Ah, ah, ouais, poisson. Encore un bar, c'est bien. Ah, peut-être un peu plus gros, là. Ah ouais. Peut-être maillé. Ah non, pas maillé. Il va peut-être profiter un peu plus du courant. Bon, allez, on va essayer de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Ah là. Je me prends bien en main tout de suite. Hop. Petit tour dans une mare. Duc. Oupi duc. Hop, mon petit père. Allez. Ouais, on va tiens. Allez. Non, non, t'as pas le droit. Allez. Hop. Voilà. Hop. Ah là là. C'est bien déjà. C'est déjà bien. On va pas se plaindre. Allez. On y croit. On pense que le banc est là. Après, j'atteins pas du tout la même distance. Je recule de plus en plus. Le courant d'air se lève un peu. J'ai un peu plus de vent. Ah, tape. Et ils sont bien plaqués au fond. Ils doivent vraiment être dans les crabes, dans les petits gobies. Là, le Dark Clipper aurait peut-être été aussi très bien. mais bon, bah là, ça fonctionne au SWAT, donc, on s'embête pas. Là, j'essaie d'être à la sortie de la grosse tranche, là, tranquillement, mais l'heure dégage avec le courant. Ouais, c'est une poupée. Allez, j'ai une pire. La petite section. Musique Musique